Au beau milieu de la mer, des femmes et des hommes à la dérive. Ces images sont celles des gardes-côtes italiens. Ils tentent de secourir des dizaines de migrants dont les embarcations n'ont pas résisté aux conditions. La mer est déchaînée, les vagues forment des creux de plusieurs mètres. A bout de bras, chaque naufragé est hissé sur ce bateau de sauvetage. D'autres, plus loin, sont élitreillés. Au total, 57 personnes ont pu être secourues, soignées une fois arrivées à quai. Les équipes de secours ont aussi retrouvé deux corps. Et selon les survivants, au moins une trentaine d'autres passagers n'ont pas été secourus et aient toujours porté disparu. Les embarcations se répartaient de Sfax en Tunisie jeudi dernier, dans une mer déchaînée, avant de dériver au large de Lampedusa. Un scénario qui se répète cette année. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 1800 personnes seraient mortes en Méditerranée depuis janvier. C'est deux fois plus que l'an dernier. Début juillet, la première ministre d'extrême droite italienne disait vouloir réduire ses traversées. L'immigration illégale massive nuit à chacun d'entre nous. Personne n'en profite, sauf les groupes criminels qui s'enrichissent aux dépens des plus fragiles. La Tunisie a accepté un accord avec l'Union Européenne, contrôlé les flux migratoires en échange d'une aide économique. Mais les départs continuent. La traversée de la Méditerranée pour rejoindre l'Europe reste la plus meurtrière au monde.